Une des choses les plus stressantes en avion, c'est quand on sait qu'on va manquer son vol. Et on ne sait pas toujours comment réagir. Alors voici quelques conseils pour vous aider si jamais vous savez que vous allez manquer votre vol. Soyez les bienvenus à bord. Bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Et toutes les semaines, je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Des conseils pratiques, mais aussi vous expliquer un petit peu l'environnement du transport aérien. Vous entendez peut-être mon chat qui décide de courir et de faire la folle en ce moment. Et donc aujourd'hui, on va parler d'une règle que peu de gens connaissent, qui s'appelle la règle du pneu crevé. Avant de continuer plus loin, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche. Également à mettre un pouce vers le haut, ça aide la chaîne à être un petit peu plus visible. Et surtout, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc si c'est un genre de sujet qui peut vous intéresser, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Et comme ça, vous ne manquez aucune des vidéos. Et puis vous pouvez toujours aller consulter mon catalogue de vidéos. Je pense qu'il y en a un peu plus de 300, on va être dans les 350 maintenant. Je touche un petit peu tous les sujets, que ce soit du passager rebelle, comment les agents de bord, les hôtesses de l'air, les stewards sont formés. Je couvre plein plein de choses. Donc faites juste une recherche en utilisant un mot-clé qui pourrait vous amener sur le sujet qui vous intéresse. Donc vous savez que vous risquez de manquer votre avion. Et qu'est-ce qui va se passer ? Alors il y a deux types de retards. Il y a les retards qui sont vraiment dus à 100% du passager. Parce qu'on en voit qu'ils flannent dans le duty free alors qu'on les appelle au micro et parce qu'on est prêt à sortir leur bagage de l'avion et à fermer la porte et partir sans eux. Et puis il y a les passagers qui sont bloqués à cause d'intempéries, que ce soit des bouchons sur la route, un pneu crevé, une navette d'hôtel qui ne soit pas présentée à l'heure, des grèves, ça arrive des fois. Enfin il y a plein d'autres raisons qui sont indépendantes de votre volonté mais qui vont impacter votre voyage. Bien sûr la plupart des passagers achètent des billets qui sont non remboursables et non modifiables. Ce sont les prix les moins chers. Et en général le prix est un facteur important lorsque vous achetez un billet. Et parfois aussi ils disent non lorsque la compagnie aérienne à la fin de la réservation leur propose de prendre une assurance voyage. Je vous conseille toujours de prendre une assurance. Je vais vous mettre un lien dans la barre d'infos pour vous rappeler quels sont les avantages d'avoir une assurance voyage. Parce que dans ce cas là ça pourrait vraiment vous aider. En général, bon an mal an, il y a entre 2 et 8% des passagers qui manquent leur vol. Alors vous allez dire, ah ben c'est bien, ça fait des sièges de vide dans l'avion. Oui, mais les compagnes n'ont pas lié ce genre de choses et font ce qu'on appelle du surbooking ou de la surréservation. Ça veut dire qu'ils vont vendre entre 2 et 8% des sièges en plus. Et non, ce n'est pas une mauvaise chose, en fait ça permet de baisser les prix. Parce que si vous étiez juste 100 passagers dans l'avion et tous les frais fixes de la compagnie aérienne par rapport à ce vol, que ce soit le marketing, l'essence, etc. serait divisé par 100 personnes, peut-être que ça va être divisé par 108 personnes. C'est-à-dire que le prix de votre billet personnellement va devenir un petit peu moins cher. C'est pour ça que le surbooking est important. Mais si vous voulez en savoir plus sur le surbooking, il y a également une ou deux vidéos là-dessus. Donc je vous mets également les liens dans la barre d'infos et à la fin de cette vidéo. Donc on sait qu'on va avoir des passagers qui ne vont pas se pressenter à bord et donc on va avoir des sièges qui peuvent être utilisés pour une autre fonction. Les quelques fois où j'ai été donné un coup de main à mes collègues au sol, au moment de l'embarquement, on voit des gens qui arrivent à la dernière seconde. Le départ sur la carte d'embarquement dit bien que votre vol part à 10 heures et ils arrivent à 10 heures moins 5 ou 10 heures moins 10. Oui, sauf que là, à ce moment-là, tout est finalisé. 10 heures, ce n'est pas le moment où le dernier passager embarque, c'est le moment où techniquement l'avion commence à bouger. C'est-à-dire qu'on a retiré les gros blocs de bois qui sont devant les roues et l'avion commence à reculer. Donc ce n'est plus le moment d'embarquer un passager. En fait, en général, entre 20 et 15 minutes avant le départ, et ça c'est vraiment pour les vols court-courrier, ça c'est plus long pour les vols court-courrier, la liste des passagers est finalisée, elle est même prête à être envoyée aux autorités douanières à l'arrivée. Tous les papiers, l'équilibrage de l'avion par rapport aux sièges qui ont été attribués aux passagers ont été faits et donc on ne peut plus rien changer. Et on voit des passagers qui arrivent à la dernière seconde et qui commencent à taper sur la porte. Ouvrez la porte, l'avion est encore là, je veux monter. Vise au bel, vis ici ! Open, open ! Non, le vol est finalisé, on ne peut plus y toucher. On ne peut pas attendre 10 heures, l'heure de départ, pour commencer le process de finalisation, ça doit être fait avant. Et je vais commencer à vous expliquer les choses qui ne vont pas aider votre cas et ensuite je vais vous donner les conseils sur comment réagir si jamais votre vol va être retardé. Mais ce qui n'aidera pas votre cas, le tout premier point, c'est si vous commencez à être agressif et crier sur les agents au sol. Ils sont là pour aider les passagers, ils ont un nombre de règles à suivre et je peux dire qu'il y en a un paquet. Ils ont très très peu de l'attitude dans ce qu'ils doivent faire et si on leur dit que le vol part à 10 heures et qu'ils doivent fermer la porte à 10 heures au moins 10, et bien à 10 heures au moins 9, il n'y a plus personne qui va passer à travers la porte, c'est terminé parce que le processus a commencé. Donc leur crier dessus ne va sûrement pas leur donner envie de vous aider, de vous accommoder. Et on en a vu des passagers faire des crises dans les aéroports. On en a vu. Et puis je vous l'ai dit, n'exigez pas ce qu'on réouvre les portes de l'avion, ça n'arrivera pas. Si vous avez des bagages enregistrés, ils ont dû être retirés, vous allez devoir les récupérer, ressortir des douanes. Et si vous avez passé votre temps au duty free, et bien c'est dommage parce qu'en théorie, d'après les lois, si vous ne partez pas, et bien vous devez vous faire rembourser vos achats du duty free parce que vous allez les réimporter immédiatement dans le pays. Ce qui est arrivé il y a quelques semaines, et là j'étais témoin parce que j'étais passager, il y a un passager qui s'est présenté très très tard, moi j'étais sur le vol suivant, donc j'attendais à la porte, et il a dit non, non, mais j'étais bloqué aux douanes. Mais on voyait qu'il avait un sac du duty free avec lui, donc ma collègue à la porte lui a dit, est-ce que je peux voir votre reçu du duty free ? Et en fait il était en train de magasiner le duty free parce qu'il était passé à la caisse 5 minutes avant d'arriver. Donc l'heure où vous passez à la caisse, l'embarquement était déjà terminé. Donc n'essayez pas de tout blâmer sur les douanes ou la sécurité, il y a des caméras, il y a plein de moyens de vous traquer. Et puis de nos jours maintenant, souvent quand vous passez à la sécurité sur beaucoup d'aéroports, on va scanner votre carte d'embarquement, ce qui fait qu'on sait exactement à quelle heure vous êtes passé à la sécurité et éventuellement en douane. Alors première chose à faire, ça découle de source par rapport à ce que je viens de dire, vous allez devoir rester courtois. L'employé n'est pas là pour se faire aboyer dessus, il va essayer de vous aider dans la plupart des cas, mais restez poli, restez courtois, gardez le sourire. Je sais que ça peut être un petit peu une boule que vous avez au ventre parce que c'est la navette de l'hôtel qui est en retard où il est arrivé, je ne sais pas quelle affaire, mais il n'est pas responsable. Et puis admettez que le retard n'a rien à voir avec la compagnie. C'est vous qui êtes en retard, ce n'est pas à cause de la compagnie que vous êtes arrivé en retard. Si vous aviez un vol de correspondance avec la même compagnie et que tout était sur le même billet, dans ce cas-là, la compagnie doit s'occuper de vous. Mais si vous aviez deux réservations à séparer, dans ce cas-là, ces deux contrats ne sont pas responsables. La première chose à faire, c'est d'informer la compagnie aérienne. Alors surtout si vous êtes bloqué dans le trafic, dans les bouchons, il y a une grève, vous avez un pneu de crevée, toutes ces choses-là, prévenez la compagnie aérienne. Alors vous pouvez essayer de leur téléphoner, malheureusement parfois les temps d'attente, le temps que vous parliez à quelqu'un, vous serez déjà arrivé à l'aéroport. Mais maintenant, vous avez beaucoup de compagnies qui ont des plateformes qui sont en général plus rapides pour répondre avec le chat à partir de leur site web. Je sais que la plupart des compagnies américaines l'ont. Vous avez parfois la possibilité de les contacter par Messenger, par Instagram, par WhatsApp. Il y a plein de moyens. En général, les gens des réseaux sociaux sont plus rapides à traiter parce qu'ils ont des réponses plus courtes à donner. Donc ils vont être capables de traiter un volume plus rapidement. Mais prévenez la compagnie aérienne. Et si vous n'avez pas de réponse, faites une copie d'écran pour montrer que vous avez essayé d'envoyer le message. Comme ça, on verra l'heure à laquelle vous envoyez le message. Donnez de l'information comme quoi, malheureusement, vous risquez d'être en retard. Il y a très grande chance à ce que vous ne puissiez pas prendre votre vol pour x ou y raison. Bien sûr, quand vous contactez la compagnie aérienne, donnez votre numéro de dossier, votre nom, toutes les informations. Donnez le nom qui apparaît sur votre billet, pas le nom comme vos amis vous appellent parce qu'il faut qu'ils puissent vous identifier quand on envoie un message sur Messenger ou WhatsApp, n'importe qui pourrait se faire passer pour vous. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le vol peut être surbooké, il peut y avoir des passagers qui sont en stand-by et donc même si la personne va simplement mettre une note dans votre dossier, elle va savoir que vous n'êtes plus sur le vol et donc qu'on peut utiliser votre siège pour un autre passager qui lui attendait pour voyager. Donc, ça va permettre à la compagnie d'être plus proactif et pas de prendre à bord ce passager en stand-by à la dernière seconde. Donc, vous montrez que vous voulez aider la compagnie le plus possible. Quand vous arrivez à l'aéroport, dirigez-vous vers un agent de la compagnie aérienne et expliquez votre situation. Donc, il y a déjà en main votre numéro de dossier, votre réservation. Ça va être simplement sur votre téléphone pour qu'ils aient tout de suite accès à l'information. Montrez que vous avez essayé d'être proactif et de prévenir la compagnie. Expliquez que vous acceptez la faute d'être en retard. Ne blâmez pas quelqu'un d'autre. Dites, ma navette d'hôtel était en retard. Je suis désolé, j'étais là à l'heure ou mon pneu a crevé. Mais essayez d'expliquer pourquoi vous êtes en retard. Mais ne commencez pas à dire, c'est de la faute de l'hôtel. Ils sont toujours en retard. Il y a toujours des problèmes. Dans ce cas-là, ils vont vous dire, vous auriez dû partir plus tôt. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la plupart des compagnies, mais pas souvent les low cost, mais la plupart des compagnies, les agents ont une certaine latitude pour avoir un petit peu de flexibilité. C'est une règle qui n'est pas écrite, qui s'appelle la règle du flat tire en anglais, ça veut dire le pneu crevé. Et donc, ils peuvent dans certains cas essayer de vous accommoder. Je vous le disais rapidement, les low cost en général n'ont pas cette flexibilité. Ce n'est pas de la faute de l'agent qui ne veut pas vous aider. Simplement, on ne lui a pas donné cette option-là. Les low cost ont des règles qui sont super strictes, ce qui permet au vol de partir réellement à l'heure. Et si un passager ne se présente pas, son billet la plupart du temps est perdu. Donc, ils n'auront pas la flexibilité. Mais certains low cost, comme en Amérique du Nord, South West, vont pouvoir avoir éventuellement ce genre de flexibilité. Mais les plus grandes compagnies en général vont éventuellement essayer de vous aider. C'est le cas aux Etats-Unis, par exemple, de Delta ou American Airlines. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Si l'agent avec qui vous parlez a cette latitude de pouvoir faire quelques changements, il risque de vous réserver en stand-by, bien sûr, ce n'est pas garanti, sur le vol suivant. Dans certains cas, éventuellement, la différence de prix entre les deux billets ou des frais de changement, dans certains cas, ça va être gratuit. Ça dépend de la compagnie. American Airlines va vous réserver gratuitement, alors que sur Delta, vous allez devoir payer en général les frais, les différences de frais entre les deux prix des billets d'avion. Mais je vous le dis, ce n'est pas une règle officielle. Donc, n'exigez pas ce que ça soit fait. Arrivez avec le sourire, montrez éventuellement un peu votre détresse, montrez que vous avez été proactif en prenant la compagnie et vous pourrez essayer éventuellement de voir si cette règle peut s'appliquer à vous. La règle du flat tire est faite pour les passagers qui ne sont pas responsables eux-mêmes du retard. Donc, si vous avez trop dormi à l'hôtel, il y a des grandes chances à ce qu'elle ne s'applique pas. Mais si vous étiez bloqué dans les bouchons ou tout autre genre de raison comme ça, qui est complètement indépendante de votre volonté, montrant que vous aviez fait tout ce qu'il faut pour partir un temps, dans ce cas-là, on va vous aider. Autre exemple sur lequel ça ne s'appliquera pas, si vous aviez deux vols mais qui sont réservés sur des billets séparés, le premier vol était en retard, et bien malheureusement, même si c'est la faute d'une autre compagnie, il y a peu de chances à ce qu'on vous aide parce que vous aviez pris deux billets séparés. Par exemple, si vous avez fait un Nice-Paris et un autre billet Paris-Londres et que votre premier vol est retardé, malheureusement, on n'est pas obligé de vous aider. Si tout était réservé sur le même billet, dans ce cas-là, la compagnie est tenue de vous assister. Donc voilà, maintenant que vous connaissez encore un autre secret d'une compagnie aérienne, la Flat Air Rule, j'espère que vous n'aurez pas à l'utiliser, mais si vous l'utilisez, gardez le sourire, je vous l'ai dit, soyez courtois, soyez proactifs et puis je vous souhaite une très bonne chance. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube, aussi sur Instagram. Je suis là chaque semaine, je passe régulièrement pour vous dire un petit bonjour et puis passez une très bonne semaine. À bientôt. Salut.